C'est sous un soleil de plomb que les deux formations que sont Aïssé Diankewali en blanc opposé au football club Barra en vert. Diankewali capitalise une expérience riche en catégorie cadette, finaliste lors des phases nationales tenues à Tambakounda en 2014. En face d'elle, la redoutable équipe Barra a elle aussi compte dans son compteur victoire et trophée. Le coup de sifflet de l'arbitre permettra aux équipes, chacune d'elles, d'annoncer la couleur. Mais face à la prudence, la série d'études au but va les départager. Diankewali a marqué 5 contre 3. De la part des uns et des autres pour que nous puissions arriver à cela. Et c'est en ce sens que nous plaçons vraiment cette finale sous le signe de la non-violence. La jeunesse pense que pour réussir, il faut aller à l'extérieur. Et moi, Dieu m'a donné la chance d'aller en France il y a deux fois de suite. Mais j'ai constaté que là-bas, il n'y a plus l'emploi. Et par rapport à cela, j'invite la jeunesse qui est actuellement là à s'investir ailleurs, à s'investir dans le développement, dans l'agriculture. Les activités sportives dans la commune de Simbandi-Brasou ont pris fin à travers cette finale communale qui donne la victoire à Diankewali. Rendez-vous et priez pour l'année prochaine avec un même slogan, zéro violence. Sidiou. Walfadjir Radio-TV, Lamine Bayo. Sidiou. Sidiou. Sidiou.